Bonjour, alors je m'appelle Bouchra Beno, je suis comédienne et humoriste. Alors je reviens de Dubaï et c'était mortel. Franchement c'était mortel, j'appréhendais un petit peu parce que je me suis dit voilà, c'est un pays étranger que je ne connais pas. Je connaissais parce que j'ai fait un peu de mes repérages là-bas, j'ai fait un peu de promo et tout, mais je ne connaissais pas le public de Dubaï. Bon, il faut savoir que j'ai joué pour le public francophone. Parce qu'il y a beaucoup qui m'ont posé des questions, est-ce que tu as pu jouer en anglais, est-ce que tu as joué en arabe ? Donc en fait non, j'ai joué en français parce que là-bas, il y a des français et c'était extraordinaire. Franchement c'était extraordinaire, le public était chaleureux et un super bon moment, un super bon souvenir. Comment je suis passée de formation de comptabilité à humoriste ? Je pense qu'on peut faire n'importe quel métier de base et à un moment ou à un autre, on ne se sent pas bien. Parce que voilà, on n'aime pas ça et on sent qu'on est fait pour autre chose. Et à ce moment-là, on prend le risque, comme une séparation ou avec un couple ou tout ça. On prend un risque et on se dit, je vais tenter, je vais tenter. On ne sait jamais et on se donne à fond. Et des fois, ça marche, des fois ça ne marche pas. Et pour le coup, je me suis dit, bon, j'y vais. Parce que c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire. Pas comptable, mais sur humoriste, comédienne. Et je crois que je n'avais pas assez de courage parce que je manquais d'énormes confiance. Sauf que dans la vie de tous les jours, j'ai toujours été, je pense, toujours dans la joie de vivre. Ma personnalité a toujours été, j'aime beaucoup rigoler, faire rire les gens. Donc ça, ça n'a rien changé. La seule chose qui a changé, c'est que maintenant on paye pour ça. Il faut savoir que aussi l'humour, c'est une histoire de famille. Parce qu'il faut savoir que mon père est humoriste et il adore ce métier. Donc il m'a beaucoup poussée. Donc moi, à la base, déjà, je voulais le faire. Mais j'appréhendais énormément, comme je disais tout à l'heure, à cause de mon manque de confiance en moi. Parce qu'il faut vraiment appréhender les bides, les moments de solitude, les malaises. Et ça, je pense que personne n'est assez averti. On n'a pas les armes pour pouvoir subir ça. Ça peut durer une minute, mais c'est extrêmement long quand les regards sont rivés sur nous. Mais avec beaucoup de travail, d'acharnement et de travail paix, on peut y arriver. Donc maintenant, je remercie mon père de m'avoir poussée. Alors le Djamal Comedy Club, ce qu'il m'a apporté, c'est une très forte formation. Parce qu'il faut savoir que là-bas, tu ne joues pas dans la cour des petits. C'est la cour des grands. Moi, je me rappelle d'un jour où j'ai fait un plateau, j'avais comme personne auprès de moi Djal, Malik Bentala, Bounaïmin. Voilà, j'avais vraiment des gens confirmés. Et il y avait moi qui venait d'arriver. Donc on me disait, il faut faire tes armes. C'était violent. Quand je dis violent, c'était dans le retour du public. Le retour, on voit bien qu'on n'a pas encore nos armes. On voit bien qu'il nous manque encore des choses. Mais ce qui a été formateur, c'est que justement, en étant avec des plus grands, on veut toujours justement aller essayer, voilà, se surpasser. On se surpasse et à ce moment-là, on ne ressort que le meilleur de nous-mêmes. Alors mon spectacle, il parle de quoi ? Il parle un petit peu de tout ce que je fais dans mes vidéos. Il parle de moi. Mais moi, c'est un petit peu une excuse pour parler de nous. Alors quand je parle de nous, je parle de nous toutes, tous, que ce soit féminin ou masculin. De la vie de couple, des enfants, de l'amour en général, quand on est amoureuse, des ruptures, des choses qui sont très, très simples. Je n'invente rien, mais je le dis à ma manière. Et je pense que cette sincérité-là, je suis vraiment très sincère. Je vais dans la sincérité. Je pense que c'est ça qui fait aussi, et je veux garder ça, parce que c'est ça qui va faire ma différence, je pense, et je veux la garder, c'est être toujours sincère avec le public et avec moi-même. Alors il faut savoir que quand j'ai écrit ce spectacle, déjà, il y a quatre ans en arrière, on me l'a demandé. Je n'étais pas encore prête. Donc dans l'écriture, je ne savais pas encore comment écrire. Donc il fallait d'abord que je connaisse les codes, la rythmique, savoir comment se poser sur scène. Il y avait plein de choses que je n'avais pas encore acquis. Donc j'ai mis énormément de temps. Et à ce moment-là, j'ai écrit, j'ai écrit, et j'ai nettoyé avec ma metteur en scène qui est Nour Kouja. On a beaucoup travaillé ça avant d'aller sur scène. Et à fur et à mesure de monter sur scène, ça s'est... Voilà, au début, on a commencé à une heure et demie, et petit à petit, on a fini à une heure, que maintenant je vais encore écrire pour pouvoir encore plus approfondir. Donc ça a été une sorte de diamant brut, qu'à fur et à mesure, voilà, ça s'est fait. Et c'est pour ça qu'on appelle un spectacle en rodage. C'est qu'en fait, tu fais ton spectacle, mais il est toujours en mouvement. En fait, déjà, de terminer cette tournée à Lyon, déjà, c'est beaucoup, parce que pour moi, c'est chez moi ici. Donc voilà, c'est chez moi, c'est... Voilà, c'est un grand kiff, à la Bourse du Travail d'autant plus. Déjà, jouer là-bas, déjà, jouer là-bas avec la troupe du Jamel. Donc cette scène est extraordinaire, j'ai kiffé. Et je tenais vraiment à terminer ici, mon final show. Et ça fait du bien de terminer. Le moment le plus fort de ma carrière, alors, ça a été au Palais Badie. Je crois que ça a été au Palais Badie, au Marrakech-Jurir. Il y avait 3 000 personnes, déjà 3 000 personnes sont en extérieur. Ils ne sont pas là pour toi. Ils sont là pour rigoler, mais ils ne sont pas là que pour toi. Et en fait, c'est incroyable. Au lieu que ça me fasse peur, j'ai kiffé. Ça a été un moment où j'ai trop aimé. Je pense que ça a été l'un des meilleurs moments que j'ai aimé sur scène. J'ai vraiment aimé le public, le retour. Et voilà, donc ça, ça a été un moment très fort pour moi. Et sinon, après, bien sûr, il n'y a eu que des bons moments. Il n'y a eu que des bons moments. Ce qu'on peut me souhaiter, c'est qu'Inch'Allah, que ça continue. Que ça continue. Et que je puisse continuer, c'est tout. Continuer, travailler. Et qu'Inch'Allah, ça porte ses fruits. Et que je n'arrête pas. Il faut que je continue. Juste persévérer et continuer. Parce que ça peut... C'est prenant. Donc voilà, ce qu'on peut me souhaiter, c'est ça. Inch'Allah, que ça continue. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada